Bon, attends, je vais faire ça peut-être, ça ira mieux, parce que j'essaie de nous laisser pousser les cheveux, mais bon. Je suis Martine Filleul, je suis sénatrice du Nord, j'ai 68 ans, j'ai eu un parcours d'élu local. Au petit déjeuner, eh bien, je bois surtout beaucoup de café, car j'adore le café. Après, je prends un yaourt et, généralement, une petite viennoiserie. Ça me semblait vraiment très intéressant de défendre les collectivités territoriales que je connaissais de l'intérieur, eu égard au parcours qui avait été le mien, puisque j'ai participé à la vie d'un exécutif municipal, départemental et régional. J'ai organisé une sorte d'apéro avec mes amis politiques, ceux qui m'avaient aidée dans mon parcours politique. Ah, j'aime la musique classique, ça m'apporte de la sérénité par rapport au monde politique qui est parfois un peu agité. Récemment, je suis allée voir Alcina à l'Opéra, un opéra de Handel qui m'a beaucoup plu. Je suis dans la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et en ce moment, pour tout vous dire, je travaille sur une mission de cette commission qui a pour sujet la logistique urbaine durable. C'est un sujet un peu méconnu, mais qui est très important, eu égard au développement du click and collect, au développement des drives, enfin toutes sortes de services à domicile. Le sujet, c'est de savoir comment on va ne pas asphyxier davantage la ville et au contraire promouvoir la décarbonation. Sans doute la commission des affaires sociales, parce que je suis très intéressée par la question de l'égalité homme-femme. C'est un combat de chaque jour pour faire valoir sa place, pour exister, pour faire valoir ses idées, car chacun le sait, la vie politique, les partis politiques ont été construits, conçus pour et par des hommes. Et donc, pour se faire une place, c'est toujours difficile, il faut le dire, encore aujourd'hui. Je suis plutôt lève-tôt. Lorsque j'ai un travail à préparer, je préfère avoir passé une nuit un peu réparatrice pour travailler le matin plus efficacement. Je pense dans un musée. J'aime beaucoup les musées de mon département, qui ont été conçus par des équipes socialistes pour être des turbines culturelles dans les territoires, pour qu'il y ait à la fois une offre culturelle et que ce soit promoteur d'emplois. Donc, je t'emmènerai peut-être à Cassel, au musée de Flandre, ou peut-être à Le Cato, au musée Matisse. Ce sont des musées vraiment très, très intéressants, qui méritent d'être connus. C'est un engagement de très, très longue date. J'ai toujours eu à cœur de valoriser le mouvement de jeunesse, qui est proche du Parti socialiste. C'est un engagement que je perpétue avec cette proposition de loi que j'ai défendue sur le vote à 16 ans, accompagnée, je le dis, d'un enseignement renforcé de l'éducation morale et civique et de l'obligation faite aux communes de plus de 5 000 d'avoir des conseils municipaux de jeunesse. Aujourd'hui, ce serait avec Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste aux élections présidentielles. Une femme de qualité, une femme d'État et une femme courageuse. J'aime faire du jardinage, quand le temps le permet, dans ma belle région du Nord. Mais j'adore les fleurs, les regarder pousser et surtout les planter. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de les accompagner aussi dans leur développement. Alors parfois, ça fonctionne, parfois un petit peu moins bien. J'ai hérité de ma maman le goût de bouturer, de replanter et de faire plein de petits avec les fleurs. C'est un idéal de justice sociale. L'origine de mon engagement à gauche, c'est sans doute mes origines sociales. Moi, je suis issue d'un milieu extrêmement modeste. Et mon père m'a donné ce goût de l'engagement, de la défense de ceux qui sont un peu les oubliés de l'histoire, les plus modestes. Beaucoup de choses extraordinaires dans ma région, peut-être le Potche-le-Vèche, qui est une sorte de composé entre des viandes blanches que l'on mange souvent accompagnées de frites ou de salades. Donc c'est un plat qui est un plat raisonnable, parce que pas en sauce, mais en même temps, on peut l'agrémenter de choses agréables. L'égalité entre les hommes et les femmes, sur la question en particulier des salaires. J'ai déposé également une proposition de loi pour les familles monoparentales, dont les femmes sont souvent à plus de 80% chefs de famille, pour qu'elles puissent concilier mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale, et en même temps avoir accès à des aides plus importantes. Un autre de mes combats, c'est la question de la fracture numérique. Aujourd'hui, le gouvernement donne l'impression d'organiser beaucoup de choses, mais malheureusement, on en voit guère le résultat et donc je me bats pour qu'on fonctionne autrement et qu'on ait une autre politique de lutte contre ce fléau. Le choix de Jacques Lanzmann, qui est un film extrêmement impressionnant, bouleversant, que j'ai vu dès sa sortie et qui représentait non seulement un événement filmographique, mais aussi un événement dans l'histoire, parce que c'était notre pays qui prenait pour la première fois conscience et osait parler de ce drame, de cette catastrophe, de ce génocide qui avait été jusque-là, on va dire, simplement mis sous le tapis. L'intervention que j'ai faite pour présenter ma proposition de loi sur le vote à 16 ans, ça a été un moment fort puisque mon groupe avait accepté de me laisser présenter cette proposition de loi considérant que c'était important pour la jeunesse et donc pour moi, ça restera, je pense, un moment important de ce mandat au Sénat. C'est sans doute la salle des conférences qui est un lieu de rencontre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à la fois on peut voir des collègues, on peut voir des journalistes, on peut voir des visiteurs. Quand on reçoit des classes, on leur donne à connaître le Sénat avec la salle des conférences et ça ne manque pas toujours de les impressionner. Je discutais avec mon collaborateur du contexte politique et en particulier, forcément, du contexte des présidentielles. Je vais aller en commission où nous auditionnons M. Gimbaud qui est le responsable des Voies navigables de France dans le cadre de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Ah oui, volontiers ! Bonne journée à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501